Ce soir c'est le week-end, je ne vous apprends rien, mais si vous comptiez vous reposer, bien c'est raté parce qu'Alexandra a encore trouvé des bons plans irrésistibles à faire ce week-end. Et oui c'est irrésistible, alors oui c'est le week-end, tout le monde le sait, on l'attend impatiemment ce week-end. Alors qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? J'ai dégoté mes des infos génialissimes. Premièrement, on rêve de devenir une star, on passe le casting de la RTM. Et oui, vous ne rêvez pas le casting de la RTM. Alors Hervé, pour faire quoi ? C'est en fait le but, la finalité de ce casting, c'est d'avoir un maximum de personnes, une 30 à 40 personnes qui feront après des photos pour les campagnes publicitaires de la RTM. Alors oui, ça paraît un petit peu farfelu, mais absolument pas. En gros, comment ça se passe ? Vous allez demain et dimanche au stand, dans le hall 1. Il n'y a pas de critère de taille quand même, c'est ça ? Alors non, justement, c'est ce que je lui ai posé comme question ce matin à la responsable du casting. Non, non, absolument. Ça, écoutez, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Non, alors, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais voilà, est-ce que vous cherchez vraiment des personnes qui sont belles ? Et elle m'a dit non, pas forcément. On vous cherche des gens et des gens qui ressemblent avant tout à nos clients. Et donc, Hervé, vous pouvez largement passer. Oui, c'est aussi standard. Alors, voilà, comment ça se passe ? Donc, on y va, on se fait photographier. Et puis après, les gens auront la possibilité, à partir de dimanche soir, de voter par le biais du site internet grand-casting-rtm.fr. Et les personnes qui auront le plus de votes auront la chance de faire partie des heureux élus et de figurer sur les campagnes de la RTM. C'est pour être en 4x3 en ville ? Écoutez, je ne sais pas. Oui, c'est pour être en affiché. On va être en affiché. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si vous êtes intéressé, vous allez devenir une star à Marseille et vous gagnez un an de transport RTM. C'est pas beau la vie ? C'est pas un bon plan, ça, franchement. Voilà, donc la Fort de Marseille, évidemment. On va à Cassis le 2 et le 3 octobre, donc samedi-dimanche, pour la grande braderie de Cassis où les commerçants du village proposent leurs meilleures affaires, donc toutes les gammes, toutes les couleurs. C'est génial, c'est de 10h à 19h, donc à Cassis, le samedi et le dimanche. Puis on passe totalement à autre chose. Si vous aimez le métal, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le métal ? Le métal, le rock. Le métal, le rock metal. Est-ce que vous connaissez Dagobah ? Hervé, c'est un grand amateur. Vous connaissez ou pas Dagobah ? Mais non. Tout à fait, pas du tout. Eh bien, détrompez-vous parce qu'il cartonne, ces marseillais, il cartonne, puisque le groupe est quand même dans le top 50 des albums les plus vendus. Et donc ce soir, les marseillais jouent à domicile au cabaret aléatoire, avant d'aller défendre demain leur métal, qui est plutôt sombre apparemment, à Châteauneuf de Gadaigne. Je ne sais pas exactement où c'est. Il faudra faire une escapade. Il faudra faire une petite escapade. Et voilà, donc il faudra se déplacer. Et en parlant de déplacement, on va à la fête des déplacements à Aix-en-Provence. Le nom est rigolo en tout cas. Alors c'est super, c'est sur le cours Mirabeau, la communauté du Pays d'Aix, qui propose plein d'animations pour apprendre à se déplacer autrement qu'en voiture. Apparemment des accrobranches au-dessus du cours Mirabeau. Ça va être sympa si vous voulez faire de l'accrobranche au-dessus du cours Mirabeau. C'est très rare. Donc écoutez, faites des déplacements sur le cours Mirabeau, c'est demain toute la journée. Et puis alors je voulais en parler parce que je trouve que c'était vraiment important. le concert Musique en Tête qui se déroulera à Marignane demain à partir de 18h. Et l'objectif là, c'est vraiment caritatif puisque le but est de collecter des fonds pour la recherche sur les maladies neurologiques. Donc vraiment, allez-y. C'est parti pour 6h de musique non-stop à l'Espace Sainte-Exupéry. Et puis c'est vraiment œuvrer pour la bonne cause. Donc je trouvais que c'était vraiment important. Ça fait partie des choses que j'avais vraiment envie de... Utile à la grâce. Voilà, utile à l'agréable parce que c'est toujours important de mettre en valeur ces causes-là. Et le Ville-Crenier de Sébastopol, dimanche toute la journée, où vous aurez en grande partie l'équipe d'LCM qui viendra vendre ses petites affaires. Ça, c'est un bon plan.